Bonjour, bienvenue sur BoninProf TV. Alors, dans cette vidéo, nous allons aborder la modification de l'organisation judiciaire française qui est intervenue au 1er janvier 2020, c'est-à-dire la création du tribunal judiciaire. Alors, cette création fait suite à la fusion des 285 tribunaux d'instance et des 164 tribunaux de grandes instances. Donc, ceux-ci ont disparu du droit français et ils ont été remplacés par ce qu'on appelle le tribunal judiciaire. Petite précision sur l'organisation. Quand un tribunal d'instance et un tribunal de grandes instances étaient situés dans la même ville, l'entité va s'appeler tribunal judiciaire. Mais quand le tribunal d'instance était situé dans une ville et que le tribunal de grandes instances dans une autre ville, le tribunal d'instance va être considéré comme une annexe du tribunal judiciaire et dans ce cas-là, il portera le nom de tribunal de proximité, alors que le tribunal de grandes instances, lui, deviendra le tribunal judiciaire. Alors, voyons maintenant les compétences de ce tribunal. Ce n'est pas très compliqué. Il a la même compétence que celle qu'avait le tribunal d'instance et le tribunal de grandes instances. Ça veut dire qu'il va gérer les litiges civils entre les personnes privées, peu importe le montant. Alors, petite précision, en dessous d'un litige de 5 000 euros, le tribunal jugera en premier et dernier ressort. Ça veut dire qu'il n'y aura pas la possibilité de faire appel. Et puis, pour les litiges de plus de 10 000 euros, pensez à une chose, il faudra obligatoirement un avocat. Autre compétence, les litiges liées aux successions, c'est-à-dire les héritages. Et puis, c'est toujours lui qui gère les divorces. Alors, ce nouveau tribunal a fait apparaître un nouveau juge, qui est le juge des contentieux de la protection, qui, eux, vont se spécialiser sur des compétences bien précises. Quelles sont ces compétences ? Alors, quand je parle de juges, ici, vous voyez, il y a une image avec trois juges, parce qu'ils peuvent aussi juger en collégialité, c'est-à-dire à plusieurs. Donc, ils vont gérer tout ce qui est lié au problème de crédit à la consommation, tout ce qui est lié au surendettement, tout ce qui est lié au bon locatif. Qu'est-ce que c'est qu'un bail locatif ? C'est tout simplement un contrat de location à usage d'habitation. La protection des majeurs, juges des tutelles, par exemple, ils vont prendre ce rôle-là. Et dernière compétence, c'est l'expulsion des personnes sans droit ni titre. Ça veut dire des personnes qui occupent illégalement un logement. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo sur ce tribunal judiciaire. N'hésitez pas à liker ma chaîne et à vous y abonner. Merci, à bientôt.